Ce soir, au Nouvelle-Nationale d'APTN, les attentes de leaders autochtones concernant la COP15 à Montréal. Femmes autochtones du Québec s'est réunies devant l'Assemblée nationale pour lancer un message au premier ministre François Legault. La police de Winnipeg a révélé plus de détails au sujet des meurtres de quatre femmes autochtones. Bienvenue au Nouvelle-Nationale d'APTN. Je m'appelle Émilie Fournier. Je remplace Chouchane-Bacon cette semaine. Samedi, Femmes autochtones du Québec s'est réunies devant l'Assemblée nationale pour lancer un message au premier ministre François Legault. Une pétition a été lancée pour cette occasion afin de faire reconnaître le racisme et la discrimination systémique envers les femmes et les filles autochtones. Voici un reportage de Chouchane-Bacon. Joyce Echaquan a crié à plein poumon pour se faire entendre sur les médias sociaux. T'as-tu fini de niaiser? T'as-tu fini, là? Pour dénoncer le racisme qu'elle subissait à l'hôpital de Joliette. Maintenant, c'est une centaine de femmes de différentes nations qui marchent sur la colline parlementaire à Québec pour la reconnaissance du racisme et de la discrimination systémique. Que le gouvernement, le premier ministre, dans son discours dont il a prononcé tout récemment, dans une marche vers la réconciliation, qu'il y ait effectivement une marche de réconciliation pour et avec les femmes des Premières Nations. Nous souhaitons également que les principes de Joyce soient aussi adoptés. Malgré la pluie, chant et tambour se font entendre devant l'Assemblée nationale. Sipi Flaman, chef du conseil des Atikamekw de Manouane, a fait le voyage pour soutenir les femmes. Peut-on maintenant parler haut et fort de ce qui se passe réellement afin de changer fondamentalement le paradigme? Et c'est avec difficulté que la mère de Joyce Echaquan a pris la parole en Atikamekw pour s'arrêter avant la fin de son discours. Elle ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, avec une preuve aussi indéniable, aussi incontestable que Joyce a mis en payant de sa vie, de ne pas reconnaître le racisme systémique. Les femmes d'ici sont aussi perturbées par un récent rapport concernant la stérilisation forcée des femmes autochtones au Québec. Selon le rapport de 1980 à 2019, au moins 22 femmes autochtones ont subi des stérilisations forcées au Québec. Ensuite, c'est au gouvernement du Québec à faire son bout avec les promesses qu'il a fait d'abord dans le passé. Suzy Basile, co-autrice de la recherche, affirme qu'une phase 2 sera mise en oeuvre à la recherche puisque 20 personnes veulent toujours témoigner. Mais les restrictions sanitaires ont empêché la récolte de ces témoignages. Nous sommes de grandes personnes. Nous sommes capables de faire nos recherches nous-mêmes. Nous avions, comme je l'ai dit tantôt, quand même neuf partenaires organismes autochtones avec nous, plus le bureau de la sénatrice Yvonne Boyer, qui s'est beaucoup penché sur le sujet dans l'Ouest canadien, et également une firme d'avocats pour nous accompagner pour le volet légal. Écouter, entendre et croire sont les trois mots utilisés dans la première recommandation formulée par les participantes du rapport. Les femmes ont demandé à se faire entendre aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Vont-elles se faire entendre par le premier ministre? Chuchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Québec. COP 15, la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité, débute à Montréal ce mercredi. Des leaders autochtones ont récemment mené une conférence de presse pour parler de leurs attentes à la conférence et expliquent pourquoi elles pensent que les Autochtones devraient mener les efforts de conservation. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Alors que des rapports inquiétants annoncent la perte de la biodiversité partout au monde, plus en plus d'études démontrent qu'on devrait se tourner vers les Autochtones pour guider la conservation. Ils sont à l'avant du mouvement de la protection de la biodiversité, comme Stephanie Therasi, de la Première Nation, c'est ici d'année. Elle travaille pour faire le bassin versant de la rivière Seal, au nord du Manitoba, une aire protégée et de conservation autochtone, ou APCA. Every area in the watershed that the water touches is the way it's been since my great, 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 great grandparents used to walk and follow the caribou. Près de 90 % des arts protégés créés au Canada dans les deux dernières décennies ont été menés par des nations autochtones. Donc au Canada, le gouvernement fédéral a commencé à financer des APCA. Valérie Courtois, une INU et la directrice de l'initiative de leadership autochtone, espère que la valeur des gardiens de territoire autochtones seront reconnue au COP15. We are looking for partnerships with state governments that recognize our nationhood. We're not necessarily a recipient of a program. We are partners who have just as much of an interest in ensuring that the return on investment from those funds is maximized. And we care about the outcomes because the future of our own very future as peoples is at stake. Le Canada s'est engagé à préserver 30 % de leurs terres et eaux par 2030. Les panélistes disent qu'elle espère que les autres pays vont viser la même cible à la COP15. Gillian Stavrey aide à mener les efforts de son peuple, les casques d'Ena, de protéger la région de Néqué-Coussane, au nord de la Colombie-Britannique. Elle espère que la cible de 30 % encouragera les gouvernements de libérer des fonds pour des gardiens de terre autochtones. That target is a really important tool for motivating countries to partner with Indigenous nations, but it's also a very important lever for us as Indigenous communities to be able to advance our own vision for our people and for our land and for the future of our communities. Elle dit que la COP15 est une occasion pour d'autres pays de suivre l'exemple du Canada. One of the biggest things that I really want to see happening in Montreal is that people see IPCAs and land guardians as something that can be highlighted and utilized on a global scale. The RACI dit que peu importe les résultats de la COP15, les peuples autochtones continueront de protéger leurs terres. It's a time right now where we're hoping that this dialogue is changing and that the voices of our peoples are starting to be heard. And we've been saying for such a long time that protecting these lands is important for all of these reasons. And now the world is finally starting to catch up a little bit. Émilia Fournier, Nouvelle Nationale d'APTN, Montréal. La toute première école de conduite par et pour les Anishinabés est maintenant ouverte pour les résidents de l'Abitibi-Témiscamingue. Le Conseil de la Première Nation Abitibi-Winni, le Conseil de la Nation Anishinabé de l'Aximon et le CREA Kitsiamik ont récemment annoncé l'ouverture de l'École de conduite Otapan. La première cohorte d'étudiants a commencé le 30 novembre à Picogon et la deuxième débutera en février 2023 au Lac-Simon. Les conseils espèrent que cette école permettra à leurs membres d'avoir accès à plus d'emplois et une meilleure qualité de vie, tout en obtenant une éducation routière culturellement sensible. C'est vraiment vers l'autonomie, un pas de plus pour notre nation, notre communauté. Puis je suis contente encore une fois d'être en paternariat avec notre communauté soeur. Après la pause, les révélations de la police de Winnipeg concernant les meurtres de quatre femmes autochtones. Restez là. Rebienvenue au Nouvelle-Nationale d'APTN. La police de Winnipeg a révélé plus de détails au sujet d'une enquête remontant à mai dernier. Une partie des restes de Rebecca Comtois, 24 ans, avait été découverte près d'un immeuble d'habitation à Winnipeg le 16 mai dernier. Jeremy Skibicki a été accusé de meurtre relativement à la mort de la jeune femme. Jeudi, la police de Winnipeg a annoncé avoir déposé trois nouveaux chefs de meurtre au premier degré contre Jeremy Skibicki. La police affirme que les quatre victimes sont des femmes autochtones. Voici un reportage de Tamara Pimentel. Jeremy Skibicki fait face à quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré, relativement à la mort de quatre femmes autochtones entre mars et mai 2022. Morgane Béatrice Harris, 39 ans, et Mercedes Miran, 26 ans, de la Première Nation de Longplein, ont été désignées comme étant les plus récentes victimes. Une autre femme autochtone fait partie des victimes, mais elle n'a pas encore été identifiée. On croit qu'elle aurait été tuée en mars et qu'elle portait ce manteau. Le 18 mai, Jeremy Skibicki a été accusé à la suite du décès de Rebecca Comtois, dont le corps avait été retrouvé démembré. À l'époque, la police soupçonnait qu'il y avait d'autres victimes, ce qui est maintenant confirmé. Le chef de police Danny Smith affirme qu'à l'exception de celui de Rebecca Comtois, aucun autre corps n'a été retrouvé, bien qu'il y ait suffisamment d'éléments de preuves pour porter ces accusations de meurtre au premier degré. Angie Tuesday, qui offre un soutien aux familles et agit comme avocate pour le service de police de Winnipeg, explique qu'elle est entrée en contact avec les familles de Morgane-Béatrice Harris et Mercedes Miran. Ces dernières demandent qu'on respecte leur vie privée pendant qu'elles vivent leur deuil. On compte maintenant 50 homicides jusqu'ici cette année à Winnipeg. Lors d'une conférence de presse, le nouveau maire de Winnipeg, Scott Gillingham, a affirmé que la montée de la violence dans la ville est inacceptable. We have much more work to do. More work to do to protect the lives of indigenous women and girls, including two-spirited and LGBTQ people. We have more to do to address safety across this community. Jerry Daniels, grand chef de la Southern Chief Organization du Manitoba, a publié une déclaration dans laquelle il réclame des accusations de crimes haineux contre Jérémy Skibicki. Il a écrit « La personne accusée de ces crimes odieux a une présence en ligne qui doit faire l'objet d'une enquête ». La SCO exhorte toutes les personnes impliquées dans l'enquête et la poursuite concernant cette personne à l'inculper pour crimes haineux contre les femmes autochtones. Le service de police indique ne pas croire qu'il y ait d'autres victimes et cherche des renseignements qui pourraient mener à l'identification de la femme inconnue. Un reportage de Tamara Pimentel, Nouvelle-Nationale d'APTN, Winnipeg. Près de trois mois se sont écoulés depuis les attaques à main armée qui ont fait dix morts dans la nation de cris de James Smith dans le centre de la Saskatchewan et une autre dans la ville voisine de Weldon. Mais maintenant, le financement a été garanti pour essayer de répondre aux problèmes de santé et de société dans la communauté. Le premier ministre et la ministre des Services aux Autochtones ont récemment fait l'annonce. Justin Trudeau et Paddy Hadjou se sont engagés à mettre en place de meilleurs soutiens en santé mentale pour les personnes touchées par les attaques tragiques. All members of our communities should have access to the type of support they need. Today, we're taking action to improve access to care for the people of James Smith Cree Nation. We'll invest 40 million dollars over six years to build a new wellness center here in the community and to repurpose the existing Saquatamo Lodge to address immediate needs. Qui devrait être le maître des Jeux de chance en ligne? C'est ce que le Conseil Mohawk de Kahnawake veut savoir. Le Conseil poursuit Jeux en ligne Ontario et le procureur général de l'Ontario à la Cour supérieure de cette province. Et des millions de dollars sont potentiellement en jeu. Le Conseil Mohawk de Kahnawake opère un centre serveur et une commission de réglementation de jeux pour des sites de jeux de chance partout au monde. Mais peu importe l'origine de ces sites de jeux, ceux qui atteignent les Ontariens doivent s'enregistrer avec le réglementaire de jeux en ligne de la province. Le Conseil dit que cette nouvelle réglementation, en marche depuis avril 2022, leur bloque l'accès au marché de jeux en ligne d'Ontario. Et ils pourraient perdre des millions de dollars en revenus communautaires. Le Code criminal du Canada indique que les provinces devraient gérer le jeu. Mais le Conseil Mohawk de Kahnawake dit qu'il y a déjà juridiction par le biais de la Constitution canadienne. La Cour suprême du Canada a officiellement assermenté Michelo Bansawin. La membre de la communauté abinakise d'Odanak devient la première personne autochtone à siéger à la plus haute magistrature du Canada. Un reportage d'Anette Francis sur la cérémonie à Ottawa. Avec la signature du registre des cérémonies, la juge au Bansawin a pris place à la Cour suprême du Canada. Le juge en chef, Richard Wagner, a prononcé le mot d'ouverture. You mentioned during the Parliamentary Committee's question-and-answer session that a high school guidance teacher once told you that a legal career would be out of your reach. You responded, you just watched me. I hope your story of persisting in the face of doubt will encourage students listening to today's cérémonie to follow their dreams also. And like you, I hope they put their talents towards helping others and making this great country even better. La cérémonie est réunie des membres de la Cour, de la famille et des proches. La trésorière du Barreau de l'Ontario a déclaré que les expériences vécues par au Bansawin amélioreront la qualité de la justice canadienne. And as you take on this appointment, we are also reminded that you come to us as a francophone, a woman and an indigenous person. It is the depth of these diverse lived experiences that makes your appointment so meaningful and so meaningful to many. The spectrum of experience on the bench of our highest court is deeply important. La juge au Bansawin a donné des conseils aux jeunes. I have fallen down, I've made mistakes, however, mistakes have been my teachers and I have learned from those mistakes. I have always gone up and continued, at times with trepidation, but always moving forward. Our actions are reflections of ourselves. We must be proud of who we are and of our uniqueness. I have a lot of people to thank. I did not get to this court on my own. Un reportage d'Anette Francis, Nouvelle Nationale d'OPTN, Ottawa. Au retour, Zane Choquet, étudiante et nous, membres de la coalition anticapitaliste et écologiste contre la COP15. Restez là. Bienvenue au Nouvelle Nationale d'OPTN. En entrevue cette semaine, Zane Choquet, une étudiante inou et membre de la coalition anticapitaliste et écologiste contre la COP15, qui aura lieu au Palais des congrès de Montréal du 7 au 19 décembre. Et elle nous explique son opposition à cette Conférence internationale de l'ONU sur la biodiversité, et ce qui, elle pense, sera une meilleure approche à la conservation. Le voici. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ma première question pour vous, c'est pourquoi est-ce que vous vous opposez à la COP15? En fait, la COP15, c'est un congrès qui a lieu depuis 30 ans, mais pourtant, en 30 ans, il n'y a rien qui s'est passé. La COP elle-même l'a dit, aucun des objectifs n'a été atteint, fait qu'on s'oppose à ça parce qu'on se rend compte que ce n'est pas une solution. On se rend compte qu'on a besoin d'autre chose, puis que, bien moi, j'appelle ça du greenwashing, tout simplement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi le greenwashing? Le greenwashing, ou bien le capitalisme vert, c'est une façon qu'ont les, parfois les dirigeants d'État, les entreprises, de se faire passer comme écologistes. Mais au final, c'est juste une façon de faire croire aux gens qu'ils le sont quand, au travers de ça, ils font plein de choses qui sont super polluantes, super pas écologiques et qui, justement, font juste plus de mal à la biodiversité, entre autres. Et comment est-ce que vous vous êtes impliquée dans l'opposition à cette conférence? En fait, j'ai beaucoup été, dans les dernières années, dans les différents mouvements écologiques. Moi, ça a vraiment commencé avec la lutte contre GNL, entre autres. Et là, récemment, j'ai fait un retour là-dedans, dont avec la coalition, justement, la coalition anticapitaliste et écologiste contre la COP15, notre coalition. J'étais allée là, en fait, pour voir ce qui se passait en premier lieu, parce que c'est des assemblées générales publiques, c'est vraiment ouvert à tous et à toutes. Puis, voir, je ne sais pas, que tout se passait bien, puis aussi que toutes les voix étaient entendues comme il faut. Fait que je me suis rendue là, de cette façon-là, puis je me suis impliquée de plus en plus un peu là-dedans. Comment est-ce que votre identité comme INU influence votre activisme? Bien, je pense, en fait, qu'en tant qu'INU, c'est surtout, puis tu sais, je le dis, là, je ne prétends pas parler au nom de n'importe qui. Je parle en mon nom, en tant que moi, Gizanne. Mais ça reste que je me suis impliquée dans la coalition, entre autres, pour voir un peu tout se passer comme il faut. Puis, tu sais, surtout dans les luttes écologistes, la ligne entre appropriation d'une lutte ou de faire valoir les luttes autochtones est mince. Fait que je voulais être sûre, en fait, que ça se passait comme il faut. Selon moi, en tout cas, je pense que c'est correct. Je pense qu'on met de l'avant certains des anges autochtones, certaines des luttes autochtones, sans nécessairement, justement, c'est dire, c'est pas ceux-là de la coalition, les luttes autochtones, mais ils sont quand même à mettre de l'avant parce que, par exemple, par rapport à la biodiversité, ça affecte tout le monde. Puis, c'est les personnes autochtones d'un peu partout qui protègent la majorité de la biodiversité. Fait que je pense que c'est comme ça que ça influencerait, je dirais, à ce niveau-là. Et en parlant de ça, les scientifiques de l'ONU, eux, ils ont recommandé même que les Autochtones gèrent les terres parce que je pense que c'est 80 % des terres protégées sont gérées par des Autochtones. Et aussi, beaucoup de voix autochtones se feront entendre à la COP15. Que pensez-vous de ces efforts d'inclusion de la COP15? On respecte la diversité des tactiques, des moyens et tout. Puis, on est conscients aussi que, tu sais, c'est parfois la seule manière d'être entendue, c'est en allant la COP15. Nous, on a décidé de la boycotter parce qu'on ne croit pas que c'est la solution de la COP15. Puis que, est-ce que ces voix-là vont vraiment être entendues là-bas? Moi, je me pose la question, honnêtement, je ne sais pas, encore une fois, si c'est juste pour bien faire paraître les dirigeants, dirigeantes. Est-ce qu'ils vont vraiment être écoutés? Parce qu'est-ce qu'ils l'ont écoutés dans le... Est-ce qu'on a écoutés dans le passé? C'est vraiment ça, tu sais, c'est... Fait que je vois ça comme... Je respecte absolument, j'espère que ça va faire quelque chose de positif, mais on verra. Que pensez-vous de l'ONU en général? Bien, honnêtement, je pense que c'est juste... Bien, c'est un outil colonial, très colonial, puis ça l'a été dans le passé, ça l'est encore. Oui, ils font des initiatives, des choses comme ça pour inclure les personnes autochtones, mais je me permets de mettre des guillemets à ça parce que, au final, est-ce que les voix sont vraiment écoutées? Encore une fois, est-ce que c'est juste pour bien faire paraître les dirigeants? Je trouve que ça ressemble quand même à ça, là. Et quels changements sont nécessaires pour protéger la biodiversité, selon vous? Bien, en fait, premièrement, il faut se rendre compte que les changements à faire ne seront pas des changements nécessairement confortables, faciles. Fait qu'il y a des fois des changements qui vont paraître drastiques. Il va falloir changer nos modes de vie nous-mêmes, donc de façon, justement, des fois qui sont plus demandantes. Mais aussi, il y a aussi, par exemple, l'arrêt de l'extractivisme canadien qui fait, qui décime la biodiversité. On peut prendre l'exemple des caribous, Atouk. Les caribous qui sont, l'Allemagne, par exemple, super important chez les Innos et chez d'autres nations, qui sont de plus en plus envoyés au nord, qui sont de plus en plus en train de mourir. Pourquoi? À cause de l'extractivisme, à cause de la déforestation, plein de choses comme ça. Sinon, aussi, c'est de trouver des solutions plus locales, plus localisées, moins à échelle globale. Parce que, oui, c'est un problème global à 100 %, mais les solutions sont locales, elles devraient être adaptées à chaque endroit. Parce que la biodiversité est différente partout. On ne peut pas trouver la même solution pour toutes, en fait. Puis aussi, au final, c'est de respecter les savoirs scientifiques, puis évidemment, les savoirs autochtones. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. C'est ce qui conclut le but de thème de Nouvelle-Nationale d'APTN. Je m'appelle Émilie Foumier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada